Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu ainsi que de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour les notifications et surtout de partager autour de toi. Je te souhaite un très bon visionnage. Allez aujourd'hui on part du côté de chez Volvo et je vous présente la dernière version de ce Volvo FH3 par Johnny. On découvre ça après l'intro. Et bien bonjour à tous c'est Yellow, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Et oui j'ai oublié de vous présenter un véhicule qui est plutôt sympathique qui est sur le marché des modes gratuitement et en plus de ça sur le workshop. Donc c'est plutôt avantageux en tout cas on a juste à cliquer sur un bouton et l'avoir directement dans notre gestionnaire plutôt que de le télécharger, de mettre le dossier etc. Au moins là on est tranquille, on a juste à cliquer sur le bouton abonnement et du coup on le retrouve directement dans notre gestionnaire des modes. Et aujourd'hui je parle donc d'attracteur, le Volvo FH3 de Johnny qui a été mis à jour pour la version 1.51. C'est un véhicule que je vous avais déjà présenté tout au long des versions d'ETS. Et là aujourd'hui pour cette 1.51, et bien bien sûr je vous le présente de nouveau puisqu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous, énormément de personnes qui ne le connaissent pas. Donc du coup c'est de le mettre en avant systématiquement à chaque nouvelle version du jeu. Donc du coup on va aller la récupérer. Évidemment j'ai ajouté des add-ons complémentaires pour pouvoir l'embellir parce qu'on va essayer de faire un truc plutôt sympathique sur ce véhicule. On va l'embellir, on va le personnaliser et le mettre en avant. Et bien sûr aller checker, voir s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas d'erreur etc. Vous avez l'habitude sur la chaîne pour tous les fidèles. Allez c'est parti, vendeur de camion, concessionnaire modé puisque c'est là où il va se trouver. Donc ce Volvo FH2009 ici. Alors il ne va pas remplacer le FH de base SCS. Donc c'est juste un complément en plus. Je trouve ça bien parce que le fait de remplacer les véhicules ce n'est pas foufou puisque si le véhicule a des problèmes, forcément là il va avoir des problèmes. Et ça va être un foutoir monstre. Donc du coup il vaut mieux privilégier un véhicule stand alone entre parenthèses. Comme ça au moins vous êtes tranquille et ça ne causera pas de soucis. Donc là vous avez plusieurs variantes. En fait ce qui va changer c'est notamment les châssis, les cabines et compagnie. Donc du coup on a énormément de variantes. Donc ça, ça sera à vous de choisir en fonction de vos goûts. Donc on va se concentrer sur cette première version et on va essayer bien sûr de l'analyser. Enfin de le personnaliser plutôt et de l'analyser à la fois évidemment. Donc du coup en termes de 3D, je trouve que c'est un véhicule qui est très réussi, qui est très détaillé. Donc là-dessus il n'y a absolument rien à dire. On est vraiment sur quelque chose de très qualitatif et gratuit et optimisé. Comme ça il y a tout ce qu'il faut. Il a vraiment tous les avantages ce véhicule. Et en plus de ça au niveau de personnalisation c'est relativement bien poussé. Donc ce véhicule vous pouvez très bien le personnaliser et en faire quelque chose de relativement tuning entre parenthèses. Ou sinon le laisser totalement RP. Donc ça encore une fois c'est à vous de voir en fonction de vos goûts. En termes de cabine, donc du coup on va avoir du Globetrotter, du Slipper. Évidemment comme vous avez vu ici, la version Slipper, la cabine la plus basse. La version Globetrotter, la XL et la XXL. Donc là encore une fois ça sera à vous de choisir. En termes de châssis, on va retrouver du Lodeck. Pour tous les fanats de Lodeck, il y a tous ceux qui tractent des remorques à châssis bas. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez des versions 4.2 ici, des 16, des 13. Donc en fonction de la motorisation évidemment. Regardez il y a tout qui change même à l'avant etc. Voilà, donc du coup ça vous choisissez en fonction de vos goûts. Donc du coup on va se mettre sur une version Lodeck. Ça peut être très sympathique de faire quelque chose là-dessus. En termes de motorisation, je ne sais pas si, mais il me semble que si ça doit être un son modé. Il me semble que c'est celui de Crichbo. On verra ça après de toute façon en jeu. Mais en tout cas, voilà, vous avez plusieurs variantes ici de motorisation. Ça va être 460 à 540 chevaux. Et évidemment, le badge change en fonction de la motorisation que vous lui apportez. En termes de transmission, on va retrouver du iShift. Donc c'est la boîte de vitesse propre à Volvo. Je pense que vous l'avez compris pour les connaisseurs. Donc là ici, on a pas mal de transmissions disponibles. En 12 rapports principalement avec ralentisseur passant. Voilà, il n'y a que du ralentisseur. Donc du coup là-dessus, niveau immersion, on sera plutôt pas mal. En termes de skins, ce véhicule est skinnable. Donc vous trouverez les templates assez facilement sur Google ou sur le forum SS. Il y en a pas mal en tout cas. Il y a ce qu'il faut ou il faut. Donc vous pourrez le skinner à l'effigie de votre entreprise si vous en avez une. Après bon voilà, il n'y a pas trop de skins ici personnalisés. Il faudra juste choisir une teinte. Et je ne sais pas ce qu'on va mettre comme teinte. Mais on va essayer de faire un truc plutôt cool. Je ferais bien ici une version plutôt métallisée à la limite. Histoire de le mettre vraiment bien en avant. Je ne sais pas ce qu'il propose. Alors marron peut-être pas. Orange peut-être que ça fait un peu trop. Quoique, allez on va le laisser en orange. On va essayer de faire un truc cool en version orange comme ça. Allez, niveau personnalisation. Donc on voit qu'il n'y a pas énormément de slots. Ce n'est pas non plus un truc de fou. Mais il y a ce qu'il faut ou il faut. C'est amplement suffisant. Après, il existe des modes bien sûr pour rajouter des babioles en plus. Mais bon, là j'ai juste ajouté le 50K, les Belka évidemment, les roues et compagnie. Donc on va essayer de faire un truc plutôt sympa sur ce véhicule. On va commencer par les pare-chocs évidemment. Pourquoi ? Parce que regardez, si vous ajoutez le Belka Accessories, du coup vous avez ce pare-chocs pour rajouter les Hela 200 en dessous. Et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Donc du coup ici, on va rajouter nos Hela. On va essayer de faire un truc sympa sur ce véhicule. On va commencer je pense par les bavettes. Ça sera beaucoup mieux. Alors c'est un Volvo. Donc du coup on peut mettre des bavettes titans à la limite. Ça passe très très bien. On peut essayer de faire un truc comme ça. Ça peut être cool. Voyons voir si j'arrive à faire un truc sympathique. Elle dépasse un petit peu celle-ci. On va essayer d'en trouver une plutôt... Ouais, je pense que ça, ça passera beaucoup mieux. Et du coup, on va faire ça comme ça. Voilà. Et ça ira très bien. Le petit slot ici pour les Talmud. Évidemment, on va les mettre. Donc je prends toujours les Talmud 50K. Je les préfère aux Belka. Je les préfère nettement aux Belka. Je les préfère plus jolies et plus sympathiques. Vous avez les slots ici pour mettre les Elah 220. Donc c'est ce qu'on va faire. Les Elah 220 doivent être quelque part ici. Si j'arrive à mettre la main dessus. Voilà. Donc du coup, vous voyez, il passe très très bien. Hop. Il n'y a pas de souci là-dessus. Juste bien choper les slots. Parce que des fois, ce n'est pas évident. Hop. Ce n'est pas facile. Des fois, je n'ai pas envie de me déplacer. Ah, j'y étais. Voilà. Donc ce n'est pas facile du tout pour les bêtes. En tout cas, franchement, ils passent super bien. Donc aucun souci là-dessus. On va pouvoir lui coller ici des marqueurs à la limite. Voilà. On va mettre ceux-là. Je pense que ça va. Ils sont un petit peu trop... Peut-être... On va peut-être en rajouter ici. Ouais. Plutôt comme ça. Ouh. Il n'y a pas plus long à la limite. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus long ? Ça serait mieux. Ouais. Non. Ça, ça va faire un petit peu trop gros. Donc du coup, on va passer... On va passer sur ceux-là. Je pense que ça fera l'affaire. Et puis... Alors, c'était le slot du haut, me semble-t-il. Si je ne dis pas de bêtises. Yes. Ok. Alors, du coup, ici, donc, les pare-champons, on les a vus. Ok. Très bien. Là, en bas, c'est ce qu'on a vu. Donc, c'est les accessoires de Velka. Ici, encore une fois, c'est pareil. Vous pouvez mettre, donc, les accessoires ici. Vous avez la possibilité de mettre des feux en plus. Donc, les L200, encore une fois. Sinon, après, on va retrouver ici le truc assez banal. La version peinture, la version plastique, etc., etc. Donc, du coup, là-dessus, pas de problème. Par contre, ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir lui coller un petit pas de jeu à intercouleur. Et ça lui va plutôt pas mal. Vous allez voir, ça rend assez bien. Donc, c'est ce qu'on va faire. Un petit intercouleur ici, regardez. Qui passe merveilleusement bien. Donc, ça, c'est plutôt cool. Les feux. Du coup, on a des feux teintés, etc. Avec les DRL et compagnie. C'est plutôt cool, en tout cas. Donc, du coup, vous faillissez. Et bien sûr, vous avez le double ici, anti-brouillard. Donc, c'est plutôt pas mal, en tout cas. Cette petite partie-là, ici, je ne sais pas à quoi elle correspond. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas encore à quoi ça sert, en fait. Je ne sais pas si ça doit être un capteur. Mais de quoi, je n'en ai aucune idée. Peut-être un capteur d'encle mort. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ici, on voit ça, on a vu. Ok, très bien. On ne va pas trop le surcharger non plus. On a un slot ici pour... Alors, ça, c'est les lapphars, me semble-t-il. Voilà, les lapphars sur les côtés. Donc, à partir du moment où vous êtes en Xenon, c'est obligatoire d'avoir des lapphars. Vous avez des barres Kelsa, ici. Ok, après, c'est les barres SCS. Voilà, donc, les avant-chrome, en galvanisé. Enfin, bon, après, vous pouvez laisser ce que vous voulez. Moi, perso, je ne les mets pas. Je laisse ça comme ça. Je trouve ça beaucoup plus joli. Ici, pareil, vous allez pouvoir peindre bien sûr l'intégralité de la calandre. Alors, évidemment, vous avez des slots en plus. Donc, on va pouvoir lui ajouter des petits accessoires. Et ici, bien sûr, vous avez cette partie soit en pièce d'origine ou soit en chrome. Du coup, je vais laisser en pièce d'origine. C'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas la peindre. On a le petit badge ici, E, 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 V, mais c'est de l'autre côté. Je ne sais pas ce qu'il fait là, le slot. On peut se tromper assez facilement. Donc là, du coup, on va pouvoir lui mettre... On va lui mettre la double burner ici. Je pense que ça pourra bien coller. Voyons voir si ça rend assez bien. Alors, voyons voir la version parking. Je pense que ça sera mieux. On va lui mettre ça ici. Et là, du coup, on va pouvoir lui mettre, par exemple, des bits d'un dom. Ça peut être assez cool. Pas trop gros non plus. Je pense qu'il ne faut pas trop exagérer en termes de taille. Je pense que là, c'est très, très bien. Et ça fait plutôt jeu. OK. Sur le côté ici, les déflecteurs d'angle. Je pense que voilà. OK. Ça rend plutôt pas mal. Un slot ici, je crois qu'on a... Ah, c'est les cris de feu comme ça. Ouais, ça rend plutôt pas mal en tout cas. Ouais, c'est assez cool. Franchement, c'est plutôt cool. Alors ici, pareil. Donc, les bandeau d'essuie-glace, évidemment, on peut les peindre. Donc, plaque convoyeur, plaque chauffeur. OK. Moi, ça, on va mettre ça au pif. Voilà. On ne va pas se prendre la tête. Hop. On va faire ça comme ça. Et ici, donc ça, on s'en fout. On vient de le voir. Les rétros, évidemment, plastique. Peinture. Peinture au chrome, etc. Et vous avez des slots, en plus, sur lesquels vous allez pouvoir mettre des accessoires. Enfin, bon, voilà. On ne va pas trop surcharger, non plus. Ce n'est pas le but. Par contre, il n'y a pas full peinture. Les lits par soleil. Donc là, c'est la même chose. C'est pareil. Donc, il reste en plastique, en fait. Et il y a juste une petite partie ici que vous allez pouvoir mettre en peinture. Et ça rend pas mal. En tout cas, ça rend pas mal. On va voir après ce qu'on peut faire. Si on peut rajouter 2-3 bavioles en plus. Ici, vous avez les feux de gabarit. Feux de gabarit, donc, avec les rampes. On va mettre des rampes. Les rampes, elles ne servent pas vraiment à grand chose, au final. Juste un psy, peut-être un peu d'éclairage. Et on a un slot ici. Peut-être à la limite, on peut mettre, je ne sais pas, un gyro. Je pense que c'est le seul truc qu'on peut faire. Puisque, en haut, je vais regarder. Ici, on a des slots. On a les slots de Belka, évidemment. Donc, ouais, ça peut être assez sympathique de faire ça. Alors, on va faire ça comme ça. Je ne vais pas mettre les gyros de Belka. Je les trouve un peu trop grossiers, les gyros de Belka. On va plutôt, de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Parce que je ne peux pas mettre ceux de 50K. Malheureusement, c'est un petit peu dommage. Ou à la limite, je sais ce qu'on va faire à la limite. On va les coller. On va les coller ceux-là. On va les coller ceux-là. Et au-dessus, on va mettre juste des feux assez banals, assez classiques. Et ça fera l'affaire, je pense. Ouais, on va faire un truc comme ça. Les enseignes, évidemment. Vous avez donc l'enseigne ici, personnalisable. Vous pouvez la personnaliser. Donc, en fait, ça appartient aux skins. Vous avez la Globetrotter. Et vous avez donc cette personnalisable. Ici, cette personne personnalisable. Il faudra juste aller chercher le DDS. Nous, on ne va pas en mettre. On va réaliser ça blanc comme ça. C'est pas mal. Je n'ai pas fait un slot sur le côté, là. Ah non, je pensais. Du coup, les only slots. Là, clairement, je pense qu'on va mettre... On va faire un truc assez soft. On ne va pas se prendre la tête. Là, à la limite, on va pouvoir mettre, je ne sais pas, peut-être un bivin d'homme ici. Ça peut faire l'affaire. Alors, les bivin d'homme de 50K. Ouais. On va mettre ça comme ça ici. Je pense que ça rentre pas mal. Et puis, ici, on va juste mettre des... Des lumières de toit, en fait. Juste faire comme ça. Alors, pas en peinture, parce qu'en peinture, je pense que ça va faire binar. Ah non, quoique non, ça passe plutôt bien, en fait. Version parking. Version parking. On va mettre des oranges. Tac. On ne va pas trop surcharger non plus. Ce n'est pas le but. On va essayer de faire un truc soft, évidemment. Et ouais, ça rend bien comme ça. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Sur le côté, évidemment, vous pouvez faire la même chose. Tiens, on va commencer ici. Tac. Left orange. Voilà. Et right orange. Hop, voilà. Et hop. En plus, c'est de la couleur du véhicule. Donc, c'est vraiment parfait. Après, bon, voilà. Vous mettez ce que vous voulez, etc. Si vous voulez mettre d'autres accessoires. Les trompes, évidemment. Tac. Là. Donc, c'est les only soft. Et on a des barres en plus. Regardez, on a des barres Kelsa et compagnie. Donc, ça, encore une fois, vous changerez. Parce que moi, je ne le fais pas. Ça va tout me faire sauter. Là, on s'en fout un petit peu. Bon, c'est Giro de base. C'est ce qui sont dégueulasses. Ça ne nous intéresse absolument pas. Alors, est-ce qu'on a des slots en plus ? Ah, ouais. Voilà. On va pouvoir mettre ici des suicides de rétro. Je ne sais pas si on peut les mettre ici. Je vais regarder. Est-ce que 50K, ça passe ? Sans prendre une fois, je préfère les suicides de rétro de 50K. Alors, ce slot-là, ça ne passe pas. Par contre, ce slot-là, ouais, ça passe. Il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. Ça passe très, très bien. Il n'y a pas de problème. Et ici, vous allez pouvoir mettre, je ne sais pas, des antennes ou autres. On va y voir si on peut faire quelque chose. Parce que je sais que Belka, dans son pack, son pack contient des antennes. Je les ai peut-être passées. Elles sont là. Elles sont là. On va pouvoir mettre deux antennes ici. Tac. Voilà. Ça, on est bien. OK. Alors, on va passer sur le côté. Ah, on a les angles morts ici. Alors, je crois qu'il y a déjà des angles morts. Bien sûr. Sinon, vous avez un slot pour mettre les angles morts de Belka. Mettre les angles morts. Donc, ici, je pense que c'est... Vous avez deux positions. Donc, je préfère celle-ci. C'est plus sympa. Là, du coup, une petite baguette en chrome. Ouais, pourquoi pas. OK. Les poignées de porte. On va mettre ça en peinture. Ici, c'est pareil. On va mettre ça en peinture. OK. Donc, la peinture un peu plus boursouflée. Vous avez vu ici. Le passage de roue. C'est plutôt cool. C'est des badges ici. Un classique. Bon. On va mettre celui-ci. Ça fera l'affaire. On va modifier les roues. On va mettre donc des roues lodec. Dans l'idée, je verrais bien des roues noires. Ouais. Des roues noires comme ça. Ça rend bien. On va faire ça comme ça. Et voilà. On va faire ça comme ça. Et juste le moyeu. On va juste le modifier le moyeu. Et on va le mettre en peinture. J'ai déjà du orange ici. Donc, ça tombe bien. C'est parfait. Et les pneus, évidemment. On va mettre du lodec. Voilà. Hop. Et là, on est plutôt pas mal. Alors, regardez. Ça rend assez bien. Franchement, c'est plutôt cool. Ici, vous avez donc le déflecteur. Et vous avez la version Belka. Donc, pour mettre tous vos accessoires, etc. Donc, moi, je vais l'enlever. Et je ne sais pas si ici, il y a des... Non, je crois qu'il n'y a pas de... Je pensais qu'il y avait des... On va le laisser en version comme ça. Je trouve ça plutôt cool. Ici, on va mettre échelle. Ok, très bien. Donc, là, on s'en fout un petit peu. C'est pareil. Donc, ça, c'est les câbles. La couverture de châssis. Ici, vous avez uniquement des slots pour mettre vos accessoires. Alors, bien sûr, il y aura des... Il y aura des carénages latéraux sur la version 4.2 lodec classique. Voilà. Sinon, ici, vous avez les slots pour le Belka. Évidemment. Vous pouvez mettre les lumières que vous voulez. Ou sinon, vous mettez les positions latéraux d'origine. Ici, on s'en fout un petit peu. Donc, ça, c'est des calottes de roue. On va juste changer les roues, vite fait. Ok, on va mettre ça en noir. Ça, ça va super bien. En vrai, franchement, ça va vraiment très, très bien. Et on va mettre... Voilà, tiens, hop. Volvo. Et puis, du coup, les petites roues au deck. C'est quoi ? C'est du Michelin que j'ai mis devant. Donc, ce sera du Michelin derrière. Est-ce qu'il y a du plus petit en vous ? En plus... Ouais, non. On va laisser comme ça. Alors, les pare-chocs arrière, par contre, on ne peut pas le mettre en peinture. C'est dommage. Je ne sais pas si sur la version 4.2 classique, on peut. Mais je n'en ai aucune idée. Après, ici, vous avez des slots pour le Belka et compagnie. Ok, très bien. Et puis, les bavettes, le truc assez banal. Ok, très bien. Là, il n'y a rien de plus. Ok, là, on a fait le tour. Est-ce qu'on peut changer les réservoirs ? Non ? Bon, voilà. Ça reste assez classique, en fait. Mais franchement, ça rend super bien. Ça rend super bien. C'est plutôt pas mal, tout ça. Ici, on ne peut même pas le peindre. Ici, le réservoir d'un peu ça. J'ai l'antéviseur d'un peu plus. Bon, écoutez. En tout cas, franchement, ça rend plutôt pas mal comme ça. Je suis vraiment de la gueule comme ça. Allez, on bascule à l'intérieur. Donc, du coup, l'intérieur, bien sûr, a été totalement revu. C'est sûr que là, à niveau qualité, on est vraiment bien au-dessus de la version SCS. Donc, c'est pareil. Vous allez avoir plusieurs types d'intérieur, notamment au niveau de la transmission. Puisque là, du coup, on est sur une version standard ici, donc boîte automatique. Et on a une version boîte automatique Allison. Vous voyez, c'est marqué entre parenthèses. Ici, vous avez donc la commande de boîte de vitesse. Les versions UK, évidemment, pour nos amis britanniques. Et on a les versions exclusives ici, donc avec ces fameux sièges violacés et couleurs un peu marron. Enfin, très chelou, mais bon, voilà. Et puis, bon, voilà. Moi, je vais me mettre en version, je pense, basique. Comme ça, ça fera l'affaire. Et c'est très, très bien. Allez, niveau personnalisation. Donc, là, c'est pareil. On va retrouver les volants en fonction des intérieurs que vous avez attitrés. J'aime bien cet intérieur-là avec ce volant. Je ne sais pas s'il a le Cantara, mais franchement, il est très joli. Ok, très bien. Donc, le GPS, on peut le mettre ici. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si c'est une version avec un GPS. Je n'en ai aucune idée. On peut mettre des horizons et compagnie. Donc, là, tu n'as pas de souci. On va lui coller des petits accessoires. Histoire de le mettre en avant. Voilà, on va lui mettre des petits fagnons par-ci, par-là. On va faire un truc sympathique. Là aussi, là aussi. Hop. On va faire un truc comme ça. Et ça ira très bien. Les franges. Je verrais bien les franges noires comme ça. Je pense que ça, ouais, sinon c'est trop surchargé si je mets en orange. La tablette de Pelka, bien sûr, évidemment, vous pouvez la mettre. Sinon, vous avez des tablettes directement, vous avez juste des slots. Là, on a une tablette. On va essayer de coller d'autres trucs vite fait. Alors, on va lui coller quoi ? On va lui coller ça en orange. Je pense que ça sera toujours mieux. Et on va mettre un autre bout ici. On va mettre 2-3 baviole par-ci, par-là. Pour décorer un peu. Pas non plus que ce soit trop surchargé. Parce que plus vous mettez des trucs à l'intérieur de votre véhicule et plus vous allez perdre en performance. C'est en fait un faux. Ceux qui ne sont pas au cours. Ok. Donc là, c'est bon. On a fait le tour. On ne va pas mettre un objet suspendu. Je ne sais pas ce qu'on va mettre. Il faut les coller. Tiens, voilà. Un petit dénoir, ça rend bien. Et puis, là, on peut mettre quelque chose sur le siège. On peut mettre quelque chose par terre. Sur le plancher. Pareil ici. On met des accessoires. Donc ça, c'est cool. Et puis, je crois qu'on a fait le tour, en tout cas, pour l'intérieur. Il y a ce qu'il faut ou il faut. Donc, c'est l'essentiel. Par contre, on n'a pas de version avec le GPS. Peut-être sur la version ici, l'autre version. Mais sur celle-ci, on n'a pas. Et regardez, du coup. Ah ! Si, j'oubliais un truc. On n'a pas de fond de cabine, en fait. On ne peut pas mettre les rideaux sur les côtés. C'est bizarre, ça. Mais bon, après, ce n'est pas très grave. Mais bon, voilà. En tout cas, ça rend franchement bien. Regardez, du coup, il est quand même très agressif, ce camion. Hop, j'en ai plus les slots. Franchement, c'est plutôt pas mal, tout ça. Ça rend vraiment super bien. Allez, niveau erreur. Et bon, on n'a rien. C'est pas clean. Attention, c'est bien ce qu'il me semblait. Ça a toujours été propre. Sur ce mode. Donc, aucun souci. Allez, on envoie ça. Et du coup, on va aller le tester de ce pas. On va voir un petit peu ce que ça donne. Tac. On va se mettre à notre spot, comme d'habitude. Ah, tac. Et on va se mettre ici. Ok. Contrôle F9. Donc, voilà ce que ça donne pour ce Volvo FH3. Franchement, il est incroyable. Il est vraiment stylé. En version le deck, là, j'adore. Franchement, c'est une dingue. Allez, on le démarre. Tiens, il est un son modé. Modé, pardon. On va savoir tout de suite. Et oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc, on a bien le son de Captain Chris Bomb. Donc, pas de problème. Ça fonctionne très, très bien. Il n'y a aucun souci. Vous n'êtes pas obligé de rajouter le mode de son. Puisqu'il est inclus directement à l'intérieur. On va se mettre de nuit. Du coup, on va tester l'éclairage. Alors, ce n'est pas bon. Hop. Voilà, c'est Time Zero. C'est celui-ci. On va juste dire ça. Voilà. Et du coup, bon, voilà. C'est très fluide. Il n'y a pas de souci. Évidemment, c'est un véhicule qui est totalement optimisé. On va se mettre ici en feu de position. Avec donc les DRL qui s'allument. C'est dommage que les DRL ne s'allument pas en mettant le contact. Mais en tout cas, pour le reste, ça fonctionne très, très bien. Feu de croisement. Et feu de route. Tout est fonctionnel. Il n'y a pas de souci. Ok, pour les trompes. Et le... Ah bah non, c'est vous. Ah bah là. Le klaxon. Ok, tout est fonctionnel. Il n'y a pas de problème. Ok, les Climium. Ça roule à l'arrière. C'est pareil. Il n'y a pas de problème particulier. On n'a pas d'éclairage de plaque. C'est un peu dommage. Mais ce n'est pas très grave. Et sinon, tout est ok. Il n'y a pas de souci là-dessus. À l'intérieur, du coup, c'est pareil. C'est très fluide. Il n'y a aucun problème. Pas de chute de FPS particulière. Du coup, après, on va voir en fonction de votre config, encore une fois. Mais sinon, tout est fonctionnel. Il n'y a pas de souci. Ordinateur de bord qui ne fonctionne pas d'ailleurs. On ne peut pas naviguer dedans. Bon, ce n'est pas très grave. Mais sinon, tout est ok. Est-ce qu'on a un chrono attaqué ? Non, on n'a pas de chrono numérique fonctionnel. C'est un peu dommage. Mais sinon, après, dans l'ensemble, ça reste relativement correct. C'est vraiment parfait. Allez, on va se mettre en journée. Du coup, toujours pas d'erreur. Donc ça, c'est une bonne chose. On va éteindre les feux. Et du coup, bien sûr, en journée, c'est très, 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 très fluide. Il n'y a aucun problème là-dessus. Les équipements, évidemment, fonctionnent bien. On a bien l'animation des vitres qui s'ouvrent. Comme d'habitude, le volant est fonctionnel. Clignotant, comodo de ralentisseur, essuie-classe et comodo fonctionnent bien. Le frein de parc fonctionne bien. Il est ici. Voilà, tout ok. Est-ce qu'on a... Regardez, on a même la boîte de vitesse ici. Donc, hop, qui est animée également. Vous voyez ? Donc ça, c'est top. Et puis, bon, voilà, après, ça reste à l'intérieur. Plutôt réussi, ça, c'est clair, dans l'ensemble. Qualitatif et optimisé pour le jeu. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, regardez, franchement, c'est juste... C'est vite, ce véhicule. Il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, voilà. Alors, quoi dire ? Je n'ai rien à dire. Franchement, c'est juste parfait pour un mode gratuit totalement retravaillé. Alors, c'est vrai qu'il existe encore des accessoires qu'on peut rajouter, évidemment, par le biais d'add-on supplémentaires que vous trouverez sur les sites de mode. Je crois qu'il n'existe pas sur le workshop, mais sur les sites de mode, vous trouverez la donne pour ce Volvo FH3, pour rajouter plus d'accessoires, etc. Mais sinon, rien que comme ça, déjà, il y a de quoi faire. Et en tout cas, ça lui donne vraiment un look incroyable. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je le trouve excellent. Rien à dire. C'est un véhicule que vous pouvez utiliser sans problème. Il n'affectera pas les performances en jeu. Et puis, vous pouvez bien sûr le rendre oufissime comme celui-ci ou sinon en version RP. Donc, à vous de voir en fonction de vous. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifs, le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501